Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour vous parler des livres que j'ai découvert lors du challenge Marceau Féminin proposé comme chaque année par Florence sur sa superbe chaîne Flow & Books. Alors je m'y prends assez tôt cette année parce que mon programme de lecture est vraiment super chargé donc je suis complètement dépassée, j'ai beaucoup de vidéos à tourner aussi pour la chaîne et pour ma chaîne TikTok donc voilà je m'y suis pris un peu en avance et j'essaie de faire au mieux mais c'est vraiment pas facile. Donc malheureusement je n'aurai pas le temps de lire autant de livres que j'aurais voulu pour ce challenge donc je vous propose seulement 5 ouvrages qui rentrent dans 5 catégories qui étaient au programme donc il y a une autobiographie, un livre historique, un essai, une autrice queer et une femme qui a marqué son temps. Donc dans ces lectures vous allez voir il y a quelques déceptions, des lectures intéressantes et un énorme coup de coeur en fin de vidéo. Et on commence sans plus tarder par un livre autobiographique génial, ma mère est morte de Janet McCurdy c'est aux éditions J.C. Lattès Alors c'est une autobiographie sur une enfant star d'Hollywood qui a joué dans pas mal de séries ou films comme Les Experts, La Vie Avant Tout, New York Unité Spéciale, Medium, Malcolm ou encore Will & Grace donc peut-être que vous l'avez déjà vu à l'écran. Et en fait on va la suivre dès l'âge de 6 ans. Elle a une famille qui est au bord de la crise financière, qui a du mal à payer son loyer. Le couple parental est plus que bancal, la mère est complètement hystérique. Elle veut vraiment tout réjanter dans la famille. Le père est présent physiquement mais il n'a aucune autorité. Elle a trois frères mais qui sont quasi inexistants dans le livre. Donc c'est vraiment centré sur la relation mère-fille qui est vraiment très toxique et très particulière, vous allez le voir. Et en effet puisque la mère va utiliser sa fille pour qu'elle perce dans le showbiz et on comprend vite que ce n'est pas qu'une question d'argent parce que même si les cachets de Janet vont permettre à la famille de payer toutes leurs dépenses c'est aussi une histoire d'ego parce que sa mère se voit à travers sa fille. Donc elle fait une sorte de projection et elle lui impose le rêve qui était le sien quand elle était enfant. Donc en fait à un moment donné dans le livre elle va parler du rêve qu'elle n'a pas pu réaliser. Ses parents n'avaient pas les moyens, ils n'ont pas essayé de courir les castings comme elle va le faire avec sa fille. Donc en fait elle se sent très frustrée et elle va vivre ce rêve par procuration à travers sa fille. Mais malheureusement ce n'est pas du tout le rêve de Janet. Donc on va découvrir avec effroi au fil des pages tout ce qu'elle a fait en durée à sa fille et surtout tout ce que Janet a accepté pour faire plaisir à sa mère. Donc elle a une emprise vraiment très malsaine sur elle et elle choisit tout. Donc ses vêtements, ses fréquentations, ses repas. Elle va organiser son emploi du temps et ça va plutôt bien fonctionner puisqu'elle au début elle a des petits jobs de figurante et elle va réussir à décrocher des rôles beaucoup plus importants dans des séries à succès un peu plus tard. Donc sa mère va user de stratagèmes comme par exemple lui faire boire des Red Bull pour lui donner un côté un peu plus enjoué lors des castings. Et ça va plutôt bien fonctionner puisqu'à chaque fois on la trouve très drôle et amusante. Elle va aussi contrôler tout ce qu'elle mange au point que Janet va même tomber dans l'anorexie parce qu'elle va faire une restriction calorique au point de même tout peser. Et son but c'est qu'elle soit si mince qu'on la prenne pour des rôles d'enfant. Parce qu'en fait elle est beaucoup plus âgée mais le fait qu'elle ait un poids vraiment en dessous de la moyenne fait qu'on peut la prendre pour des rôles de petite fille. Donc il faut savoir qu'à Hollywood les enfants ont des quotas d'heures par jour. Ils ne peuvent pas travailler au-delà d'un certain nombre d'heures. Et le fait qu'elle paraisse beaucoup plus petite c'est très intéressant pour les producteurs puisqu'ils peuvent la prendre pour un contrat d'une fille par exemple de 6 ans et la faire travailler beaucoup plus parce qu'elle a l'âge requis pour travailler un certain nombre d'heures. Donc c'est une aubaine pour eux. Donc voilà le livre est truffé d'anecdotes toutes plus glaçantes les unes que les autres. Il y a un moment qui m'a particulièrement choquée c'est quand Jeannette change de goût en fait elle a l'habitude de manger de la glace à la noix de coco et puis tout d'un coup elle n'a plus envie, elle n'aime plus ça. Elle va changer de parfum et là sa mère se décompose et elle lui dit mais comment ça ma petite fille chérie n'aime plus la noix de coco et là Jeannette ne sait plus quoi faire parce qu'elle voit sa mère complètement triste. On sent que la mère n'a pas envie de voir sa fille grandir et donc pour lui faire plaisir encore une fois elle va se forcer à manger quelque chose qu'elle n'aime pas donc une glace à la noix de coco et voilà donc sa vie en fait c'est une succession d'actes, enfin de choses qu'elle déteste tout ça pour faire plaisir à sa mère donc c'est vraiment effroyable, glaçant. Donc c'est un livre que j'ai bien aimé j'ai trouvé que c'était très intéressant et surtout d'un point de vue psychologique puisqu'on voit bien comment Jeannette est utilisée on dirait vraiment que c'est une poupée à qui on fait faire vraiment ce qu'on veut et bien sûr du fait de son jeune âge elle n'arrive pas à se défendre à se défaire de cette emprise et de cette mère qui n'a aucun moment de la respecte en tant qu'enfant et même en tant qu'individu elle la vampirise complètement et on va voir les séquelles que ça va engendrer sur elle et comment elle va essayer de se construire malgré tout en tant qu'adulte donc c'est vraiment un témoignage fort, intéressant et empli de sincérité que j'ai beaucoup aimé donc c'est un livre que je vous recommande. On poursuit avec un livre historique et j'avais choisi La Louisiane de Julia Mali qui me tentait énormément sur le papier puisqu'il était question de femmes qui étaient à la Salpêtrière donc on est à Paris au 18e siècle et à l'époque bien sûr La Salpêtrière n'est pas un hôpital mais plutôt un asile ou alors un endroit où on parque un peu les marginales les femmes qui ont commis des délits comme par exemple des faiseuses d'anges donc des femmes qui ont pratiqué des avortements comme c'est le cas pour l'une des héroïnes du livre et donc ces femmes vont embarquer à bord d'un navire qui s'appelle la baleine puisqu'on va leur proposer de changer de vie et de devenir épouse de colons français qui habitent là-bas donc pour elles c'est une aubaine et elles vont pouvoir refaire une nouvelle vie ailleurs donc c'est issu d'un fait historique donc ça avait l'air passionnant mais malheureusement c'est plutôt un flop pour moi parce que j'ai pas vraiment été très embarquée par le livre pour plusieurs raisons alors tout d'abord pour le style que j'ai trouvé un peu plat et puis certaines phrases qui étaient un peu alambiquées apparemment c'est un livre qui a été traduit de l'anglais vers le français donc il y a certaines phrases qui sont limite incompréhensibles donc ça m'a un petit peu gênée pendant ma lecture j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de longueurs notamment quand elles sont sur le navire le déroulement est très lent et c'est pas très entraînant à la lecture donc j'ai fait pas mal de pauses et c'est vrai qu'à chaque fois j'avais du mal à y revenir donc c'est plutôt mauvais signe j'ai trouvé que les personnages n'étaient pas très attachants non plus que ça manquait d'épaisseur et que j'avais du mal finalement à me plonger dans le récit à m'identifier à elle donc j'ai fini par abandonner ce bouquin en plein milieu parce que j'ai trouvé que ça manquait de rythme, de relief et surtout ce qui m'a le plus dérangée c'est le côté girly alors je sais que l'autrice l'a écrit durant sa vingtaine et c'est vrai que ça se ressent finalement j'ai trouvé que le côté historique était plutôt délaissé au profit du côté romanesque et donc ça m'a pas vraiment plu donc globalement je dirais que c'est une déception que le projet était intéressant mais peut-être un peu trop ambitieux et que malheureusement l'autrice est passée à côté et qu'elle a pas vraiment bien exploité son thème on poursuit avec une autre déception malheureusement Alien de Phoebe Adjimarcos-Clark qui est une autrice américaine alors au vu de la couverture je pensais que j'allais être transportée au Moyen-Âge mais il n'en est rien puisqu'on est plutôt dans une époque contemporaine et on va y suivre Fovelle qui est une jeune fille qui doit garder un chien c'est le chien du père d'une de ses amies et elle va le garder directement chez lui donc elle comprend très vite qu'il se passe des choses extrêmement dangereuses et angoissantes à l'extérieur de cette maison puisque le père a déjà perdu un premier chien qui a été empaillé d'ailleurs et le chien qu'elle doit garder en fait est un clone du premier donc il y tient comme à la prunelle de ses yeux parce qu'il a eu beaucoup de mal à faire le deuil du premier donc il ne doit absolument rien arriver à celui-ci sauf que bien sûr le chien va de temps en temps s'échapper et Fovelle va le poursuivre un petit peu partout à l'extérieur et elle va faire des découvertes un peu angoissantes et donc ça va monter crescendo au fil des pages il va y avoir une tension qui va s'installer tout au long du récit donc on a l'impression qu'il y a un ennemi qui est tapis dans l'ombre et qui va surgir à n'importe quel moment pour les tuer ou leur faire du mal et donc on va soupçonner un peu tout le monde les chasseurs, le gentil garçon du coin et même des extraterrestres donc en fait l'autrice va nous amener un petit peu sur des pistes différentes à chaque fois et bon parfois ça manque un peu de cohérence mais néanmoins j'ai trouvé quand même que c'était un des points forts du livre c'est à dire le côté angoissant quand même qui était plutôt bien transmis au lecteur donc voilà pour le côté positif mais malheureusement ça s'arrête pour moi ici parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'incohérences dans le récit que la fin était très plate et malheureusement elle n'apporte aucune réponse au lecteur donc on se dit qu'on a été tenu en haleine pendant 280 pages pour pas grand chose finalement donc c'est très décevant et surtout ce que j'ai détesté par dessus tout c'est le côté ultra vulgaire dans le bouquin et surtout dans les dialogues donc pour moi c'est rédhibitoire surtout quand c'est pas justifié quand ça n'apporte rien de plus au livre et là vraiment c'était pas nécessaire donc autant parfois je trouve que ça s'est justifié par exemple pour l'avorace de Chelsea Summers c'était vraiment en adéquation avec le personnage donc ça m'a pas plus choqué que ça parce que forcément c'était une femme qui engouffrait tout donc que ce soit au niveau de ses amants ou de la nourriture donc là effectivement c'était justifié mais dans ce livre là c'était pas vraiment nécessaire et j'avais plutôt l'impression que l'autrice voulait être un peu dans l'air du temps ou qu'elle voulait faire quelque chose de commercial donc ça m'a vraiment dérangée de ce côté là et grosso modo j'ai trouvé que que voilà c'était une perte de temps parce qu'à la fin ça retombe un peu comme un soufflet de fromage et finalement on se dit mais tout ça pour pas grand chose quoi c'était très décevant donc c'est pas forcément un livre que je vous recommande je crois que des cinq c'est quand même ma plus grosse déception une histoire des produits menstruels de Jeanne Guillain donc c'est aux éditions Divergence et c'est un essai que j'ai trouvé très intéressant alors l'autrice est chercheuse spécialisée en philosophie des techniques et en histoire industrielle et dans ce livre elle va étudier trois objets donc les serviettes jetables, les tampons et les applications de suivi du cycle menstruel donc elle envisage ces produits en tant qu'objet marchand et elle va retracer l'histoire de ces objets d'un point de vue industriel en décrivant leur conception leur fabrication, leur design et comment on a fait pour que ce ne soit plus des objets de la honte liés à un tabou mais qu'au contraire il soit socialement acceptable donc au départ le sujet ne m'emballait pas plus que ça mais finalement j'ai appris beaucoup de choses au travers de cet ouvrage donc j'avais envie de vous en parler donc c'était très intéressant alors concernant les serviettes hygiéniques elles ont tout d'abord été vendues dans des hôpitaux c'est une entreprise américaine spécialisée dans la fabrication du papier qui fabriquait un produit dérivé du celluloïde qu'elle a baptisé cellucoton et en fait à partir de ce matériau elle a fabriqué des serviettes hygiéniques donc on est aux alentours des années 1910 et à la base ce matériau servait à faire des bandages et des masques à gaz pendant la guerre et en fait ça avait été acheté par la Croix-Rouge ensuite ça va être transformé en serviettes hygiéniques et un des arguments de vente et que ce qui va être mis en avant c'était que les infirmières de l'époque s'en servaient à cet effet et qu'elles trouvaient que ça absorbait très bien le sang mais bien sûr on n'a jamais pu vérifier cette anecdote et on ne sait pas si ça a été dit dans un contexte plutôt publicitaire c'est la marque Kotex qui va développer ce produit et qui va le vendre dans des boîtes du même bleu que la couverture du livre qu'on appelle Bleu Hôpital et ils vont jouer sur la honte et la peur des femmes pour qu'elles achètent leurs produits donc ils vont avancer des arguments comme si vous ne mettez pas de serviettes hygiéniques vous allez sentir mauvais vous allez tâcher vos draps etc. donc c'est vraiment un message honteux qui est véhiculé à travers cette marque et à travers leur publicité donc j'ai bien aimé tout le côté historique, publicitaire qui est développé dans ce bouquin j'ai trouvé ça très intéressant et aussi il y a l'argumentaire sous-jacent qui est développé comme quoi on voulait aussi que les jeunes femmes soient à l'aise pour travailler et donc il y a l'argument productif qui est bien mis en avant aussi et l'argument financier derrière tout ça bien sûr et il y a aussi tout l'aspect lié à l'environnement qui est présent puisqu'une femme va jeter environ 120 kg de déchets mensuels au cours de sa vie donc c'est aussi un réel problème environnemental et on en parle aussi surtout à la fin du livre donc voilà pour cet essai qui est très abordable c'est écrit simplement donc vous apprendrez beaucoup de choses sur le sujet si ça vous intéresse et dans la catégorie une femme qui a marqué son temps j'ai choisi Annie Ernaud prix Nobel de littérature 2022 qui m'a encore éblouie avec ce livre une femme alors j'aurais pu aussi vous le présenter dans la catégorie biographie puisque l'autrice va nous parler de sa mère et de sa fin de vie plus particulièrement on la retrouve dans nombreux de ses livres et la plupart du temps elle nous est présentée comme une femme forte une commerçante qui travaille d'arrache-pied une vaillante qui ne baisse jamais les bras mais dans une femme elle est vieillissante et la maladie l'emporte petit à petit jusqu'à lui faire perdre la tête donc c'est un portrait très pudique de sa mère qui devient de plus en plus dépendante au fil des pages donc c'est très touchant j'ai adoré ce livre comme vous l'aurez compris c'est un véritable coup de coeur qui m'a vraiment touchée de plein fouet j'ai adoré beaucoup de passages dans ce bouquin mais il y en a un en particulier qui m'a profondément marqué c'est quand elle habite chez sa fille puisque sa fille va la recueillir un temps chez elle et elle ne va pas se sentir très à l'aise et à ce moment là Annie Ernaud va faire le parallèle avec son enfance et l'inconfort qu'elle a et la honte aussi qu'elle avait ressenti chez ses parents à ce moment là et là on voit que les rôles s'inversent et c'est vraiment très touchant donc c'est un récit vraiment bouleversant et je ne vous cache pas que j'ai été très émue à la lecture de ce magnifique bouquin il m'a aussi fait penser à Une mort très douce de Simone de Beauvoir que j'avais lue il y a deux ans mais donc qui traitait aussi du même sujet mais j'ai préféré nettement celui-ci que j'ai trouvé beaucoup plus doux et plus humain donc encore une fois c'est un énorme coup de coeur et il faut vraiment que vous vous empressez de lire ce livre parce qu'il est vraiment magnifique vraiment c'est un petit bijou et je suis très heureuse de l'avoir découvert au travers de ce challenge cette vidéo est maintenant terminée merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout et merci surtout à Florence de la chaîne Flow & Books pour son initiative et ce magnifique challenge j'ai encore pu découvrir des titres très intéressants et je le remercie à très vite pour une nouvelle vidéo